et salut tout le monde c'est mustang je suis super content de vous retrouver aujourd'hui sur mon bureau et si vous cherchiez comment vous lancer sur youtube ou tout simplement comment enregistrer le gameplay de votre jeu préféré ou l'écran de votre pc de façon simple tout en proposant de la super qualité vous êtes tombé au bon endroit alors comment cela va-t-il se passer et bien je vais reprendre un à un mes fameux tutos du youtubeur qui ont cartonné il faut le savoir car c'est devenu les vidéos les plus vues de ma chaîne je n'aurais jamais pensé faire plus de 60 mille vues pour un de mes tutos ce qui m'a fait extrêmement plaisir d'ailleurs mais le problème c'est que cela fait maintenant quatre ans qu'ils sont sortis et en quatre ans j'ai appris à bien mieux maîtriser les logiciels que j'utilisais à l'époque ou alors je les ai tout simplement remplacé par d'autres que je trouvais plus performant mais aussi car au fil des années il y a eu de nouvelles mises à jour et fonctionnalités qui ont été rajoutées à chacun d'eux ce qui fait que mes anciens tutos sont maintenant tous dépassés alors au final vous savez tous que se lancer sur youtube c'est simple mais se lancer sur youtube en voulant proposer de la qualité là ça devient quand même un peu plus compliqué j'ai moi même passé plusieurs heures par jour à tester toutes sortes de logiciels et de réglages avant de tomber sur ceux que j'utilise maintenant et qui pour moi sont les meilleurs et je vais donc à travers une nouvelle série de tutos vous transmettre ce que j'ai appris au fil des années et vous expliquer de A à Z ma façon de procéder de l'enregistrement au montage jusqu'à la mise en ligne sur youtube et croyez moi c'est beaucoup plus long qu'il n'y paraît alors aujourd'hui pour ce premier tuto du youtuber version 2017 je vais vous expliquer comment enregistrer vos gameplays ou votre écran d'ordinateur de façon simple avec la meilleure qualité possible grâce au logiciel action de Merilis alors oui vous l'avez sûrement remarqué il s'agit du même logiciel que j'utilisais il y a quatre ans et si je l'utilise toujours actuellement ce n'est pas pour rien c'est tout simplement parce qu'il s'agit du meilleur logiciel d'enregistrement vidéo du marché et vous allez vite comprendre pourquoi je pense alors allez c'est parti entrons tout de suite dans le vif du sujet alors la fonctionnalité principale d'action c'est bien sûr l'enregistrement vidéo et pour ce faire rien de plus simple il vous suffit juste de choisir ce que vous souhaitez enregistrer que ce soit votre jeu votre bureau ou autre de régler quelques paramètres comme le nombre de fps la qualité ou le format de votre vidéo de cliquer ensuite sur le gros bouton rouge ici en bas ou alors sur votre touche de raccourci et voilà votre vidéo s'enregistre comme par magie on peut vraiment pas faire plus simple je pense mais tout ceci n'est bien sûr que la base de l'enregistrement de votre vidéo car avant de l'enregistrer il faut bien paramétrer le logiciel en fonction de ce que vous souhaitez faire et c'est ce que nous allons voir tout de suite alors pour avoir une vidéo de qualité il faut déjà commencer par bien paramétrer votre logiciel tout d'abord vous disposez de quatre modes d'enregistrement qui vont vous permettre d'enregistrer vraiment tout et n'importe quoi vous allez voir alors le premier mode c'est le mode jeu qui sera le principal mode à utiliser si vous souhaitez enregistrer vos gameplay et qui vous donnera ce si par exemple avec cette vidéo sur broken edge que j'ai enregistré du coup c'est un jeu steam que j'ai enregistré directement sur mon pc vous pouvez vous rendre compte de la qualité comme ça donc même si le jeu du coup est un peu spécial puisque c'est fait en petits dessins vous pouvez voir que les couleurs sont vraiment vives c'est très beau ça lag pas et du coup rassurez vous j'ai une autre petite vidéo là sur bioshock infinite où ça va bouger un petit peu plus mais bref pour tout ça pour vous dire qu'en fait les vidéos que vous enregistrez avec action c'est vraiment ce que vous voyez à l'oeil nu en fait quand vous jouez il ya vraiment zéro perte la qualité est vraiment là les couleurs sont éclatantes la vidéo n'est pas assombri vraiment c'est vraiment je le redis mais la vidéo est telle qu'elle que ce que que le jeu auquel vous avez joué juste avant ensuite nous avons le deuxième mode qui est le mode bureau alors ça ce mode là ça vous permet d'enregistrer la totalité de votre bureau ou tout tout ce qui s'y passe comme ouvrir une page internet ouvrir des dossiers bref tout ce que vous pouvez faire sur votre pc c'est d'ailleurs le mode que j'utilise à chaque fois pour faire mes tutos je pense que vous l'avez remarqué le troisième mode c'est un mode de sélection alors ça c'est un peu spécial ça vous permet de choisir précisément la zone du bureau que vous souhaitez enregistrer alors quand je dis la zone du bureau ça peut être en même temps pas forcément votre bureau si vous ouvrez une page internet que vous regardez un stream je sais pas sur twitch et ben vous pouvez choisir juste la zone de stream et choisir de l'enregistrer avec ça en fait vous choisissez vraiment la zone que vous voulez et vous pouvez l'enregistrer enfin le dernier mode vous permet d'enregistrer tout le matériel externe que vous avez branché à votre pc en usb ou hdmi et qui contient une sortie vidéo alors ça veut dire quoi ça veut dire quand je dis sortie vidéo c'est tout ce qui diffuse ou peut diffuser une image comme une webcam une console de jeu qui sera branchée en hdmi à votre pc ou alors même votre téléphone vous pouvez enregistrer votre téléphone qui lui sera branché en usb bref tout ce qui est branché à votre pc peut être enregistré grâce à ce mode donc quand même ça c'est assez génial vous aurez un menu qui va s'afficher et vous pourrez bien sûr choisir quelle sortie hdmi ou usb vous souhaitez enregistrer comme ici ma switch grâce à mon net gâteau qui est branché en hdmi à mon pc du coup mais vous voyez que juste avec ces quatre modes on peut enregistrer vraiment tout et n'importe quoi et on peut vraiment se faire plaisir dans la création de vidéos alors après une fois que vous aurez choisi le mode qui est le plus adapté à ce que vous souhaitez enregistrer il vous faudra choisir le format dans lequel votre vidéo va être encodée et là je vous conseille de choisir mp4 car sur youtube ou la plupart des sites actuels c'est ce format qui est utilisé par défaut après nous avons l'accélération matériel ça n'y touchez pas car cela se règle automatiquement suivant votre carte graphique dimension de la vidéo et images par seconde moi j'enregistre en 1080p à 60 fps mais bien sûr libre à vous de mettre plus ou moins suivant le jeu que vous souhaitez enregistrer par exemple mon lesplay récent sur tales of symphonia est enregistré en 1080p 30 fps car le jeu tourne en 30 fps donc ça servira à rien de mettre plus ensuite nous avons durée microphone webcam et applications pour la durée vous choisissez le temps que vous voulez par exemple dix minutes vous lancer votre vidéo et au bout de dix minutes la vidéo va se terminer automatiquement cela peut être utile si vous souhaitez faire des vidéos qui font exactement le temps que vous souhaitez mais moi personnellement je préfère faire mes vidéos feeling et j'arrête l'enregistrement quand je le souhaite donc je n'utilise jamais cette option mais ça c'est vraiment personnel libre à vous après de configurer ça comme vous voulez après au niveau microphone et webcam ça c'est si vous voulez enregistrer votre voix ou votre webcam avec votre vidéo ou même les deux ensemble si vous cochez les deux cases par contre en faisant cela vous aurez donc ce que vous avez enregistré avec en plus le son de votre voix et votre webcam dans un seul et même fichier vidéo comme ça pas besoin de faire de montage ce qui peut être pratique pour ceux qui ne veulent pas s'embêter à tout regrouper au montage là au moins tout est fait et il n'y a plus qu'à mettre votre vidéo sur youtube alors pareil personnellement je désactive ces deux options car je préfère régler ma webcam et le son de mon micro comme je le souhaite lors de mes montages mais on verra ça dans un autre tuto je vous expliquerai justement comment je règle tout ça au montage après application ça c'est spécifique au mode d'enregistrement du bureau cela vous permet d'enregistrer uniquement une application en particulier au lieu d'enregistrer la totalité de votre écran petite info par contre le mode le plus utilisé c'est le mode jeu car forcément cela détecte directement votre jeu pour vous permettre de l'enregistrer mais si jamais votre jeu n'est pas détecté avec ce mode ça peut arriver parfois sur d'anciens jeux où il peut y avoir des bugs utiliser alors le mode d'enregistrement du bureau comme ça logiquement avec soit le premier mode ou le deuxième logiquement vous êtes sûr d'enregistrer votre vidéo et en plus le mode d'enregistrement du bureau ça peut vous être pratique pour les jeux qui ont deux types de fenêtres vous savez ces jeux qui passent d'un petit mode fenêtré un mode plein écran comme league of legends au début il ya le mode combat où c'est une petite fenêtre et ensuite ça passe en mode plein écran quand on est dans le jeu donc là utiliser le mode bureau du coup pour avoir la totalité si vous souhaitez avoir en fait la phase de pic et ban ou là je parle de league of legends mais c'est un exemple il ya d'autres jeux qui passent comme ça d'un mode fenêtré un mode plein écran du coup voilà donc ça c'était une petite astuce et je ne l'ai pas dit mais en mode jeu vous avez une option spéciale qui vous permet de ne rien rater de vos actions préférées c'est l'option time shift qui permet d'enregistrer une mini vidéo dans votre vidéo principale en fait vous choisissez la durée que vous voulez la durée que va faire cette mini vidéo puis dans les raccourcis vous assigner une touche pour justement le time shift et en fait dans votre enregistrement vidéo dès que vous allez faire une action par exemple bam vous faites un quadra kill et vous voulez absolument le partager avec vos amis tout de suite parce que c'était une action de malade et bien vous appuyez sur la touche raccourci que vous avez assigné à time shift et là en fait ça va vous enregistrer une vidéo par exemple de une minute si vous avez mis une minute en fait dans votre vidéo principale et à la fin quand vous aurez fini vos 30 40 minutes de gameplay que vous allez cliquer sur arrêter l'enregistrement en fait dans action vous allez avoir votre vidéo principale et ben tous les mini clips que vous aurez enregistré en appuyant sur time shift donc ça ça peut être sympa si vous voulez vraiment partager des mini clips avec vos amis ou faire un montage et tout ça peut être vraiment cool donc là vous voyez là je les fais avec tombrider pour vous montrer justement un exemple parlant j'ai donc là vous avez la grande vidéo qui dure plusieurs minutes et là vous avez deux courtes vidéos en fait que j'ai fait donc c'est la même vidéo mais vu que j'ai appuyé sur timeshift en fait ça m'a fait deux petits clips séparés donc ça ça peut être quand même vachement sympa donc maintenant que vous avez choisi les réglages principaux pour votre vidéo il nous reste quand même quelques paramètres importants à régler c'est pas tout à fait fini avant de pouvoir vous lancer et tout cela se passe ici dans l'onglet des réglages en commençant par l'onglet réglages généraux alors ici pas grand chose à dire vous choisissez la langue la taille du logiciel qui de base est à 100% mais pour les besoins de ce tuto je l'ai augmenté à 150 ensuite je passe sur les six options suivantes qui concernent uniquement l'application tout cela ça va être à vous de les régler suivant vos envies par contre activer la action rcu ça ça peut être important il s'agit en fait d'une application disponible sur mobile et tablette qui s'appelle la action remote control universal je crois et qui vous permet de contrôler l'application action de votre pc avec votre smartphone ou tablette comme ça du bout des doigts vous pouvez lancer arrêter votre enregistrement ou bref tout ce que peut faire en fait l'application pc vous le faites du bout des doigts sur votre smartphone tout en restant concentré sur votre écran personnellement je ne l'utilise pas mais je pense que ça peut vraiment être sympa quand même dans certains cas ensuite nous avons les paramètres d'enregistrement vidéo alors là paramètres très important attention je crois que de base la qualité des vidéos enregistrées par action est mise en normal ou en haute donc je vous conseille fortement de mettre ultra le bitrate mp4 vous le mettez à 100% pour avoir une qualité vidéo nickel sans aucune perte la gamme d'entrée vous mettez en 0 255 full alors que je crois que de base elle est en 16 235 mais en fait la gamme d'entrée c'est la gamme d'entrée couleur et vous capterez plus de couleur en 0 255 ce qui rendra votre vidéo plus belle après cocher enregistrer en utilisant tous les coeurs du processeur car là pas de risque de lag action est vraiment peu gourmand en ressources ensuite enregistrer le curseur de la souris ça c'est libre à vous moi j'ai choisi de l'enregistrer par contre j'ai désactivé visualiser les clics de souris ce qui fait un petit effet de clic et je peux aussi forcer l'enregistrement du bureau à 30 bpp donc 30 fps mais ça c'est à vous de voir après nous avons les paramètres de superposition et ça c'est très sympa ça vous permet de superposer une image à votre vidéo comme par exemple le logo de votre chaîne en fait vous choisissez l'image que vous voulez ainsi que la position où vous souhaitez que l'image apparaissent et cela vous donnera ce genre de choses comme cette vidéo de tombrider auquel j'ai rajouté justement la petite image de rayman par contre un truc à savoir c'est qu'il va vous falloir choisir une image assez petite ou alors redimensionner votre image parce que ça vous ne pouvez pas le faire avec le logiciel et en fait si vous choisissez une image immense et même si vous choisissez de la mettre en bas à droite ou n'importe où en fait elle va rester immense et elle va prendre toute votre vidéo donc il faut faire attention à ça mais justement autre astuce que je vais vous montrer on peut s'en servir pour faire des trucs sympa par exemple si on n'y connaît rien en montage moi ce que j'ai fait c'est que j'ai j'avais pris un cadre que j'avais fait sous paint j'avais découpé du coup plusieurs cases un pour la webcam et un pour le gameplay donc c'est une grande image qui prend toute une vidéo donc j'ai choisi justement cette image avec la superposition vidéo bon là après j'ai beau choisir de la mettre en bas à gauche ou n'importe où vu que je voulais dit elle est immense mais elle est restée immense elle prenait toute la vidéo et du coup regardez ce que ça donne ça donne ceci donc là j'ai mon image en fait c'est tout le cadre qui est autour donc ça la rajoute à mon gameplay j'ai juste fait enregistrer mon gameplay et j'ai coché la case du coup qui rajoute la webcam et voilà ce que ça donne donc c'est vraiment très simple donc là pour faire ça il ya juste mon gameplay avec ma webcam et une image en forme de cadre et ça nous fait un effet un peu comme sur tous civis comme un stream vraiment on peut faire des choses super simple avec ça en n'y connaissant rien ou en n'étant pas un pro du montage comme quoi ce logiciel il fait vraiment tout c'est quand même un truc un truc assez dingue ensuite nouvel onglet avec les paramètres justement bas de la webcam pour votre vidéo alors là le mode d'enregistrement vous choisissez ce que vous préférez moi je préfère enregistrer en continu résolution de la capture moi j'ai mis au maximum pour que ma webcam soit vraiment en qualité top mais si votre pc n'est pas assez puissant et que votre webcam ou votre gameplay lag à cause de ça vous pouvez bien sûr mettre moins en qualité ça c'est libre à vous et je crois d'ailleurs que pour après le masque alpha il faut réduire sa webcam en qualité je crois que si on met comme moi à fond je crois que le masque alpha ne marche pas donc ça après c'est à tester ensuite après vous avez les dimensions de la vidéo et ça c'est pour régler la taille de votre webcam vous avez bien sûr pour vérifier tout ça un petit outil aperçu qui est ici et suivant ce que vous souhaitez faire vous avez deux modes alors il y a le mode vlog comme ici où j'apparais en grand et le mode gameplay votre gameplay va s'afficher derrière là où il y a tous les petits carrés blancs bien sûr vous pouvez régler comme je l'ai dit la taille et la position de votre webcam pour mettre votre caméra où vous voulez maintenant on va repasser en mode vlog par contre pour vous montrer la clé chroma alors la clé chroma c'est quoi c'est en fait pour tous ceux qui utilisent un fond de couleur derrière eux il vous suffit de choisir la couleur de votre fond vous utilisez ensuite la pipette ici donc vous vous prenez votre couleur et avec les barres de réglage qui sont juste en dessous vous enlevez en fait le fond qui est tout autour de vous au fur et à mesure donc là moi ça va pas marcher parce que moi j'ai pas de fond derrière moi donc ça va faire dégueulasse mais c'est pour vous montrer et en fait vous enlever ça au fur et à mesure pour qu'on ne voit plus qu'en fait votre contour et du coup justement je reviens le masque alpha en fait à quoi ça sert ça sert en fait à faire une sorte de bulle en fait autour de vous pour justement que ce soit ça fasse votre webcam en fait au lieu qu'elle soit rectangulaire en fait elle sera ronde et du coup ça fait un effet bulle ça fait un petit effet sympa en fait en plus mais comme je l'ai dit il faut peut-être régler sa webcam en qualité inférieure pour que le masque alpha fonctionne alors on enchaîne ensuite avec les paramètres audio pour votre vidéo principale votre vidéo que vous enregistrez alors vérifiez bien du coup que enregistrer les sons systèmes et bien cocher car c'est ce qui va vous permettre d'enregistrer tous les sons de votre pc et donc le son de votre jeu et vous cochez aussi autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux si vous utilisez un système 5.1 ou 7.1 ou supérieur et que vous souhaitez bien enregistrer tous les sons de votre jeu de même si vous souhaitez enregistrer aussi le son de vos amis sur skype team speak ou autre application et que vous ne les entendez pas dans votre vidéo finale avec la case enregistrer les sons systèmes et bien cochez cette case et normalement vous devriez là bien les entendre et entendre tous les sons alors périphériques audio vous laissez normalement par défaut et bitrate aussi en prédéfinie ça suffit sauf si vous souhaitez vraiment une super qualité de son par exemple si vous faites une vidéo musicale bah là vous pouvez changer et mettre et augmenter la qualité ensuite au niveau des paramètres du micro une chose à savoir c'est que si jamais lorsque vous regardez votre vidéo à la fin vous entendez votre voix et qu'elle paraît désagréable car il ya un bruit de fond avec votre micro en fait c'est tout simplement parce que votre micro est trop puissant et il capte trop de son dans la pièce alors pour remédier à ça c'est simple vous avez juste à baisser le volume ici du son en fait que capte votre micro vous pouvez choisir de basculer après l'enregistrement de votre micro dans une piste secondaire ce qui vous permet d'avoir le son du jeu et celui de votre vidéo ensemble mais ils seront séparés lorsque vous mettrez votre vidéo dans un logiciel de montage après vous choisissez le niveau du son de votre voix par rapport au son du jeu moi j'ai réglé comme ça mais ben ça c'est pareil ça va dépendre de votre micro donc ce sera à vous de faire plusieurs tests pour trouver ce qui vous correspond en fait et ce qui correspond plutôt à votre micro et à la qualité de votre micro après vous pouvez mettre un délai sur votre micro si vous le souhaitez ensuite nous avons les paramètres de l'ATH alors l'ATH c'est quoi c'est ceci ce petit rectangle que j'ai choisi d'afficher pour le tuto mais si vous souhaitez qu'il n'apparaisse pas dans vos vidéos vous pouvez bien sûr cocher cette case pour le mode bureau ou alors celle ci si vous êtes en mode jeu par contre il faut savoir que l'ATH il apparaîtra quand même pour vous en fait ça vous sert pour voir si votre vidéo s'enregistre bien le temps que dure votre enregistrement le nombre de fps en temps réel et même l'espace disque qu'il vous reste après si vous souhaitez vous débrouiller totalement sans ATH vous pouvez le faire il suffit de cocher cette case cette case si vous permet d'avoir un retour webcam lors de l'enregistrement de votre vidéo et de vous voir en fait en temps réel sous le petit HUD ici vous avez un petit carré avec votre webcam comme ça vous pouvez voir si votre webcam ne déconne pas tout et bien sûr c'est pareil il n'y a que vous qui pouvez voir ça sauf bien sûr si vous avez coché la case HUD là ça va apparaître dans la vidéo mais logiquement vous ne l'avez pas coché et du coup dans votre vidéo finale elle n'apparaît pas elle n'apparaîtra pas mais pour vous comme ça vous avez toujours votre petit retour webcam pour voir que tout marche bien je vous conseille aussi d'afficher l'espace disque libre et de cocher afficher les statistiques de streaming en direct des spectateurs ça ça peut être bien utile car oui avec action vous pouvez en plus streamer votre jeu en direct mais on y reviendra après il ya un onglet spécial pour ça et vous pouvez bien évidemment choisir la position de l'ath suivant votre envie avant dernier onglet maintenant c'est celui des paramètres d'exportation alors ça c'est pour envoyer directement votre vidéo sur youtube vous cochez utiliser l'accélération matériel pour encoder la vidéo et là vous choisissez celui que vous propose le logiciel je pense car moi j'ai celui ci mais ça va dépendre de chacun et de la carte graphique de chacun vous exportez le curseur et clics de souris si vous voulez sinon vous décochez la case vous choisissez le dossier d'enregistrement de votre vidéo et maintenant avec tout ça quand vous aurez fait la meilleure vidéo qui soit qui apparaîtra d'ailleurs ici une fois que vous faites vos vidéos ça apparaît ici une fois fini et si vous le souhaitez vous pouvez en cliquant sur votre vidéo puis ici l'envoyer directement sur youtube ou facebook d'ailleurs il ya un petit un petit logo facebook vous choisissez le titre de la vidéo une description en catégorie et ben vous mettez gaming droit d'accès si vous souhaitez que votre vidéo soit publique privé ou non répertorié vous cliquez sur vous identifier pour connecter votre compte youtube bien sûr sinon il peut pas l'envoyer sur sur youtube et du coup après vous cliquez sur start et l'encodage de votre vidéo commence vous avez un petit timer et vous pouvez voir du coup en temps réel le temps que met votre vidéo à être envoyé sur youtube donc vraiment vous voyez vous pouvez voir là on je pense vous vous en rendez compte au fur et à mesure que je vous ai pas menti vraiment ce logiciel c'est quand même un truc énorme il fait des super vidéos vraiment vous pouvez envoyer directement vos vidéos sur youtube faire des sortes de mini montage sans passer par un logiciel de montage et encore là on n'a vu que la moitié donc vous préparez vous êtes surpris et du coup nous arrivons petit à petit au dernier onglet l'onglet des raccourcis clavier donc là bas rien de très spécial à dire vous avez tous les raccourcis par défaut vous pouvez bien sûr désactiver certains raccourcis si vous ne les voulez pas après ben tous les raccourcis s'ils sont modifiables en cliquant dessus puis sur la touche que vous souhaitez ça c'est normal mais par contre petit truc sympa il faut savoir que si vous changez vos raccourcis l'image qui lui était attribué se met à jour avec le nouveau raccourci que vous aurez choisi alors comme ça ben c'est bien parce que plus besoin de retourner vérifier les options pour se souvenir des raccourcis que l'on avait choisi il ya six mois au moins là ça apparaît directement dans l'onglet qui est concerné et voilà donc vous savez maintenant comment enregistrer votre vidéo quels paramètres choisir suivant ce que vous souhaitez faire ou enregistrer et même comment envoyer votre vidéo directement en ligne depuis le logiciel mais actions je vous l'ai dit propose encore plus que ça et c'est ce que nous allons voir tout de suite comme vous avez pu le voir depuis tout à l'heure bande de petits malins il reste quatre autres onglets dont je n'ai pas encore parlé en commençant par l'onglet live car oui vous pouvez streamer vos jeux en live avec action alors pour cela c'est très simple encore une fois il vous suffit juste d'activer cette case vous pouvez choisir d'enregistrer la vidéo de votre live sur votre pc si vous souhaitez en garder une trace vous pouvez choisir de vous reconnecter automatiquement si jamais votre stream se coupe à cause d'une mauvaise connexion internet vous choisissez la qualité que vous souhaitez pour votre streaming avec le nombre de fps et le bitrate et enfin vous entrez le site sur lequel vous voulez streamer ainsi que vos identifiants de stream pour que l'application puisse vous connecter vous appuyez du coup sur le bouton rouge et voilà votre stream commence vraiment il n'y a pas plus simple je pense pour streamer quand on n'y connaît rien encore une fois avec action tout est simple vraiment le stream est à la portée de tous après nous avons le troisième gros onglet qui est l'onglet d'enregistrement audio et là attention il va bien falloir écouter je vais essayer d'être le plus clair possible parce que moi je me suis fait avoir comme un nul au début donc vous voyez là en fait pour enregistrer l'audio c'est la touche f10 et là si on va avoir pour la vidéo c'est la touche f9 donc ça c'est les touches par défaut après vous pouvez bien sûr changer de touche mais en fait vous n'avez pas besoin par exemple de lancer votre vidéo donc en appuyant sur f9 puis ensuite d'appuyer sur f10 pour enregistrer le son alors là non 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 là si vous faites ça c'est vraiment zéro vous allez avoir en fait un truc à part mais ça sert à rien en fait ça sert à rien de faire ça parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure quand vous allez appuyer sur f9 ça enregistre votre vidéo mais le son du jeu s'enregistre en même temps sur votre vidéo vous n'avez pas besoin d'utiliser cet autre onglet pour enregistrer le son et d'ailleurs ce qu'on a été paramétré tout à l'heure là ici dans les réglages donc la réglage du son webcam et tout ça en fait tout ça c'est les réglages là qui concerne l'onglet vidéo et du coup là l'onglet que je vous présente maintenant où il faut appuyer sur f10 ça c'est vraiment un onglet à part en fait vous avez le premier onglet pour enregistrer une vidéo et c'est ce troisième onglet si vous souhaitez enregistrer juste du son et ça donc ça peut servir si vous faites juste un vlog audio par exemple des fois il ya des podcasts ou des trucs comme ça où il n'y a pas d'image on entend juste quelqu'un parler donc voilà ça peut vous servir pour ça après ça peut servir aussi par exemple si vous voulez juste enregistrer le son du jeu ou une ambiance sonore dans un jeu qui vous plaît voilà vous pouvez utiliser juste ce mode là et ça enregistrera que le son et pas l'image donc voilà donc j'espère avoir été extrêmement clair c'est un petit peu compliqué mais je pense que ça va aller si jamais vous avez des questions à propos de ça n'hésitez pas bien sûr j'y répondrai en commentaire et du coup si jamais ce mode là cet onglet vous intéresse au niveau des réglages je vous conseille de choisir mp4 audio vous programmez bien sûr la durée de votre enregistrement audio si vous souhaitez faire une durée vous pouvez rajouter le son de votre micro en plus du son de votre pc et vous pouvez même activer le son sur plusieurs canaux si vous voulez enregistrer vos amis sur skype ou teamspeak et vous pouvez aussi choisir d'enregistrer le silence lorsqu'il n'y a aucun son après nous avons l'onglet de benchmarking alors cet onglet c'est très simple il permet de vérifier votre nombre de fps en jeu en fait vous avez juste à choisir une durée par exemple une minute vous appuyez sur le gros bouton ou alors f11 un par défaut quand vous êtes en jeu et là il va se lancer et au bout d'une minute il va faire son travail et au bout d'une minute il va se stopper tout seul et il va apparaître ici et là en fait une fois que vous avez fini votre gameplay tout ça si vous voulez vérifier votre nombre de fps vous n'avez plus qu'à l'ouvrir donc là par contre faut choisir le un truc pour l'ouvrir par défaut moi je vous conseille de l'ouvrir avec le bloc note tout simplement et voilà comme ceci vous voyez ça va du coup vous indiquer le nombre de fps donc là c'est vraiment un exemple vous pouvez choisir une durée plus grande genre 30 minutes et ça va analyser analyser pendant 30 minutes s'il ya des chutes de fps dans votre gameplay donc ça c'est vraiment quelque chose de très spécifique un mois pour vous dire moi ça je m'en sers jamais et du coup on va finir avec l'onglet de capture d'écran alors si vous êtes tombé sous le charme d'un paysage magnifique ou alors un truc marrant vous avez trouvé un truc marrant dans un jeu ou tout simplement pour faire des miniatures même pour votre vidéo youtube il n'y a rien de plus simple vous choisissez votre format d'image alors moi je vous conseille fortement de prendre png la zone que doit faire du coup votre capture d'écran soit la totalité du bureau actif ou alors vous choisissez bureau 1 2 3 4 ainsi vous avez plein d'écrans et vous voyez vous avez juste appuyé sur le bouton ou pareil la touche de raccourci et ça vous fait en une fraction de seconde une belle capture d'écran soit de la totalité de votre bureau ou alors juste d'un écran suivant ce que vous avez choisi alors ce tuto est bientôt terminé j'espère qu'il a été le plus clair possible donc il y a pas mal de trucs techniques j'espère que ça n'a pas été trop chiant que les petites vidéos comme ça de démo vous ont plu et que du coup ça a un peu rythmé le truc parce que mine de rien là j'ai essayé de faire ça le plus complet possible pour pas avoir un tas de questions comme dans mon ancien tuto j'avais eu énormément de questions en commentaire et au final vous avez pu voir que enregistrer vos gameplay ou votre écran avec action c'est super simple et qu'en plus la qualité est géniale que vous pouvez streamer vos jeux en live faire des screens des benchmarks enregistrer votre webcam et votre micro directement sur votre vidéo sans faire aucun montage et même envoyer votre vidéo vous êtes directement sur youtube et tout ça avec un seul et unique logiciel donc franchement si après ça je vous ai convaincu pas convaincu moi je ne sais pas quoi faire alors évidemment après tout ça je suis sûr que vous voulez savoir où trouver ce logiciel à savoir s'il est payant gratuit mais déjà pour se le procurer j'ai mis le lien vers le site officiel d'action directement dans la description sous la vidéo pour que ça soit le plus simple pour vous donc quand vous aurez cliqué dessus vous allez arriver ici sur le site officiel et là vous n'avez plus qu'à télécharger le logiciel et une fois que ce sera fait vous aurez directement accès à toutes les fonctionnalités dont je vous ai parlé auparavant mais attention par contre car il s'agira uniquement d'une version d'essai de 30 jours pour que vous puissiez en fait vous rendre compte par vous même de la qualité vidéo qui est quand même incroyable mais aussi pour que vous puissiez tester tout ça et faire tout plein de vidéos bien sûr après quand les 30 jours seront terminés soit vous arrêtez de l'utiliser car il n'y a aucune obligation d'achat ou soit vous l'achetez ou soit vous cherchez un moyen illégal sur le net mais je ne vous dirai en aucun cas comment faire dans cette vidéo car je ne veux pas me faire striker ma chaîne mais par contre je vous conseille vraiment de vous le procurer car pour moi c'est le logiciel d'enregistrement vidéo le plus simple le plus complet bref le meilleur de tous actuellement mais si vous souhaitez faire comme moi le plus simple c'est encore de l'acheter donc une fois que votre période d'essai de 30 jours est terminée vous retournez sur le site là vous avez juste à regarder sous téléchargement il ya une toute petite ligne qui vous propose de l'acheter vous voyez c'est pas comme certains sites qui vous marquent en gros achetez le achetez le et tout là non c'est vraiment tout petit vous cliquez dessus et vous pouvez voir en fait que le prix du logiciel c'est 25 euros alors là pas de panique si vous voyez 30 vous c'est parce qu'en fait vous avez le site en dollars vous avez juste à cliquer sur cette petite case pour mettre le prix en euros c'est moins cher donc vous voyez 25 euros et je peux vous dire que c'est clairement donné parce que il faut savoir faut faire une différence il là ce que je vous présente moi c'est le un logiciel de capture vidéo mais il existe aussi des cartes de capture vidéo que vous mettez carrément à l'intérieur de votre pc c'est un peu comme une carte graphique mais là par contre le prix c'est pas 25 euros non ça va plutôt dans les 180 200 euros si vous voulez même vraiment mettre de la bonne carte un peu comme la elgato hd60 pro vous pouvez chercher sur internet ce que c'est et ben ça fait la même chose qu'action sauf que c'est je vous dis dans les 170 200 euros donc pour moi pour un truc qui fait quasi la même chose parce que j'ai testé les deux et ben je préfère quand même action à 25 euros je sais pas vous mais ça sert à rien des fois de mettre un budget fou pour avoir la même chose au final donc après c'est libre à vous de choisir si vous préférez une carte vous choisissez la carte mais moi je vous enfin moi c'est mon choix berceau si je vous fais ce tuto c'est pas pour rien que je voulais dit j'ai déjà testé plein de trucs et pour moi action c'est clairement le meilleur logiciel et du coup une fois que vous avez payé vos 25 euros en fait faut savoir que vous avez accès à une version d'action à vie donc pourquoi je dis à vie c'est important parce qu'il ya certains logiciels quand vous voulez télécharger et ben par exemple l'année d'après pour passer en version 2018 ou 2019 ils vont vous dire une mise à niveau est disponible payer telle somme pour mettre à niveau votre logiciel voilà c'est pas le cas vous payez vraiment 25 euros et après vous n'avez plus rien à payer c'est vraiment vous faites ça une fois et vous êtes tranquille à vie donc c'est important de le dire mais en plus comme vous pouvez le voir petite astuce je vais je vais vous le dire mais je pense que vous l'avez déjà remarqué il faut savoir qu'ils organisent plusieurs fois dans l'année des promotions comme là actuellement il ya les summer sales et en fait ça vous permet d'avoir le logiciel 33% moins cher ce qui vous fait quand même une petite économie de pas loin de 10 euros ce qui est pas dégueulasse et il ya d'ailleurs la même promotion si vous avez sur le site sur splash un autre de leur logiciel mais comme ça n'a rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui je vous laisserai aller voir ça par vous même si ça vous intéresse donc voilà donc cette vidéo est maintenant terminée j'espère encore une fois qu'elle n'a pas été trop chiante trop longue j'espère que j'aurai pas des tonnes de questions aux commentaires parce que j'ai fait mon possible pour expliquer ça bien mieux que mon précédent tuto mais si bien sûr vous en avez je me ferai un plaisir de répondre n'hésitez pas à mettre un max de like à partager cette vidéo et moi je vous dis peace et on se retrouve très bientôt pour le prochain tuto du youtube en version 2017 qui cette fois ci vous expliquera comment enregistrer vos gameplay sur console allez salut à tous c'était mustang merci